Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront à développer aujourd'hui. Comme annoncé, les membres de l'union des sous-agents de transfert sont en grève depuis dimanche dernier afin de protester contre les dernières décisions de la BRH. Le secteur de la sous-traitance textile est touché de plein fouet par la chute du dollar. Le président de l'association des industries d'Haïti, Adi Willem Lemke, annonce que cette baisse de la devise américaine pourrait occasionner la perte de nombreux emplois dans ce secteur. Le barreau de Port-au-Prince annonce une nouvelle marche pacifique le 5 octobre prochain afin de continuer à réclamer justice en faveur du bâtonnier d'Orban. Générique Après le responsable de la Codévie et la Chambre de commerce coréenne en Haïti, c'est au tour du président de l'association des industries d'Haïti, Adi Willem Lemke, d'exprimer son inquiétude face à la baisse du dollar. Selon lui, l'ensemble du secteur des exportations en concurrence sur le marché international est fragilisé lorsque la gourde est trop haute par rapport au dollar. Suivez ses explications. Tout ce qui est voué à l'exportation est en concurrence sur le marché mondial. Les acheteurs, évidemment, se ballent sur les coûts en dollars, que ce soit de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique centrale, de la Caraïbe. Dès que les coûts en gourde augmentent trop lorsqu'ils sont traduits en dollars, bon, les acheteurs, ils se dirigent ailleurs. Donc, effectivement, l'appréciation, le renforcement de la gourde rend beaucoup moins compétitif la production nationale qui est vouée à l'exportation. Et ceci est valable pour le secteur habillement. Comme pour les exportations, telles que certains produits plastiques, cornflakes, pâtes alimentaires, ça affecte aussi le secteur agro-industriel. Et évidemment, ça affecte les millions qui reçoivent les transferts chaque mois en provenance des États-Unis. Le pays a besoin d'un taux relativement stable. Donc, toute déviation vers le haut ou vers le bas dérange l'économie. Et c'est ce foc-là, justement, sur une période très courte, qui crée un débalancement. Donc, finalement, tout le monde, quelque part, en partie, lorsque la gourde a commencé à se dévaluer et elle s'est accélérée aussi, il y a eu des ajustements salarials. Donc, pour refléter, la gourde a 100 gouttes, enfin, le taux change à 100 gouttes et même à 110, même à 115, même à 120. Maintenant qu'elle s'est renforcée, ses salaires, évidemment, doivent rester à leur niveau. Mais on ne peut pas baisser pour refléter maintenant la baisse de la valeur du dollar, le renforcement de la gourde. Donc, ça crée un débalancement. Donc, les coûts, les reviens pour les entreprises restent fixes. Donc, c'est une industrie qui est déjà, qui était déjà affaiblie. Cette chute du taux de change et les met dans une situation particulièrement précaire, nous souhaitons éviter le pire avec nos concertations et avec les autres autorités d'État. Tout le monde est concerné. Nous travaillons ensemble pour trouver différentes pistes de solutions. Parce qu'on ne veut pas avoir une solution qui, maintenant, va débalancer un autre secteur. Toutes les options sont ouvertes, certes. L'important, c'est de préserver les emplois. Et d'ailleurs, la politique monétaire de la Banque centrale est claire. C'est la croissance et la création d'emplois. Il n'y a pas encore d'usines à être fermées. Aujourd'hui, nous voyons un ralentissement accéléré dans les usines qui continuent à fonctionner. Ils essaient de tenir pendant un mois. Mais les projections sont claires. Ils devront forcément fermer dans les prochaines semaines si le taux ne remonte pas à un niveau qui leur permettra au moins de couvrir leurs fraises. Un nouveau bras de fer entre les autorités monétaires et les sous-agents de transfert a débuté ce dimanche 27 septembre. Les membres de l'Union des sous-agents de transfert sont en grève afin de protester contre les dernières décisions de la BRH. Monsieur Pierre Renel, le président de l'association, indique que la grève se poursuivra jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Environ 4 500 sous-agents sont membres de cette association. Monsieur Renel explique que la décision d'accorder 30% des transferts en dollars pénalisera les sous-agents et entraînera leur faillite. Les sous-agents seront déficitaires puisque le dollar sera versé suivant le taux de référence de la BRH tandis que les banques commerciales appliquent un taux supérieur. En dépit de la grève, les autorités monétaires haïtiennes n'ont pas initié de négociations avec les sous-agents. Le président de l'Union des sous-agents appelle les responsables des supermarchés impliqués également dans le transfert à rejoindre le mouvement. L'Union des sous-agents justifie leur mouvement en faisant valoir que le paiement des transferts en gourde pénalise également les citoyens bénéficiaires. Fermeture des bureaux de transfert en signe de protestation contre la circulaire 114-2 publiée par la Banque de la République d'Haïti le 18 septembre dernier. Cette mesure représente une menace pour des milliers d'emplois dans le secteur selon les responsables de maisons de transfert, soulignant en même temps qu'ils ont certaines obligations en dollars à respecter. D'un autre côté, ils reconnaissent que c'est légitime pour l'État haïtien de reprendre le contrôle du marché mais déplorent toutefois la méthode utilisée. La circulaire 114-2 relative au transfert de fonds internationaux sans contrepartie publiée par la BRH est remise en question par les responsables de maisons de transfert. Donc l'État qui est responsable du bureau, nous choisit fermer, même j'ai autorisé le fermer, pour les BRH lui-même lui retourner son décision. En guise de protestation contre ce document, les bureaux membres de l'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti ont décidé de fermer leurs portes. Une mesure qui a eu un impact sur le public. Les deux responsables déplorent cette réalité mais dénoncent les conséquences néfastes de cette disposition sur leur fonctionnement. Parce que nous avons payé, c'est un dollar que nous avons payé. Nous avons employé et c'est centimes que nous faisons. Nous ne sommes pas conscients de ça. Même les gens qui ont dit que nous avons 70% pour nous, 30% pour nous. Si nous avons 70% pour nous, nous n'avons pas payé à l'employé. Même si nous avons un transfert, nous n'avons pas payé, nous n'avons pas payé à l'employé. Les portes des bureaux resteront fermées tant que la BRH ne renoncera pas à l'idée de mettre en vigueur la scie oculaire 514-2. Les deux interrogés sont fermes sur ce point. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube de l'autre. Nous avons décidé de faire un travail pour nous. Si ça nous dit, si ça nous dit, nous n'avons pas un intérêt. Nous n'avons pas un intérêt, mais si nous avons un intérêt, nous n'avons pas un intérêt. Nous n'avons pas gagné, on t'a déterminé. Ça veut dire nous fermer jusqu'à nouvel ordre. Tout autant que l'État aïe, c'est lui-même. Les papes ont responsabilité envers le peuple, envers la masse. Et tout autant que nous-mêmes nous choisissons fermer parce qu'il n'y a pas d'avantage du tout, du tout. Et il n'y a pas d'avantage du peuple. Un autre aspect sur lequel l'accent est mis, ce sont les milliers d'emplois menacés par la mise en application de cette circulaire. L'État veut reprendre le contrôle du marché. C'est légitime, reconnaissent-ils. Mais cette manière de procéder comporte trop de risques, poursuivent-ils. Les banques commerciales sont les seules privilégiées par la mesure de la BRH, souligne à Nathalie et Bernard. À quand la reprise des activités, tout dépend de l'État haïtien. Et je fais ce que j'ai lancé aussi. Je dis que pour nous payer en groud, nous n'avons pas de problème. Mais quand nous sommes là, étant donné qu'il n'y a pas de stabilité vraiment dans tout, il y a aussi des banques qui sont en train de parler dans l'idéal. Et quand nous sommes en train de parler dans l'idéal, il y a un déficit pour nous-mêmes. C'est un peu plus évident, c'est frustrant, mais c'est quand même la réalité. Des maisons de transfert, qui sont des agents autorisés, autrement dit des sous-agents, gardent leurs portes fermées en réaction à la circulaire 514-2 publiée par la Banque de la République d'Haïti et qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Des responsables interrogés estiment que c'est un manque à gagner et reconnaissent en même temps que des membres de la population sont les principaux perdants. À quand la reprise des activités, nul ne sait du côté des demandeurs de services. Mais en ce qui revient au concerné, tout dépend de la BRH, ont-ils souligné. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis, portée des Métropoles. La chute du dollar, la dépréciation du dollar par rapport à la gourde, fait la une depuis plusieurs jours. Et cette chute qui a commencé la semaine dernière continue encore. Chaque jour, le dollar baisse par rapport à la gourde. Aujourd'hui, je crois qu'on est aux environs de 75 gourdes pour un dollar. Et il y en a qui prévoient que ça va encore continuer. Donc pour faire le point sur cette question, nous avons avec tout ce soir, M. Eddy Labossière, économiste. Bonsoir M. Labossière, bienvenue sur Métro News. – Ok, bonsoir. Je profite pour saluer les auditeurs et les auditeurs de Métro News. C'est avec plaisir qu'on va partager les idées sur la volatilité du taux d'échange et plus spécifiquement la dépréciation du dollar américain. Une des rares fois de l'histoire de ce pays, la dépréciation du dollar américain par rapport à la monnaie nationale qu'est la gourde. – Oui, mais il n'y a pas que la dépréciation, il y a la chute presque quotidienne. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Parce qu'on est passé de presque 120 gourdes, aujourd'hui on est à 70, il y a eu une dépréciation de presque 50%. Qu'est-ce qui justifie cela ? – Et avant de préciser, vous voudrez très clairement, le facteur endogène et exogène qui explique la dépréciation du dollar américain par rapport à la gourde, je dois préciser que sur le marché de Shanghai, il y a le marché formel, il y a le marché informel. Les 75 gourdes que vous venez de mentionner, c'est au niveau du marché formel. C'est même pas 75 gourdes, c'est à peu près 70 gourdes. Et vous savez, sur le marché informel, à Coro, Prince, au Gona et à Léogane, le taux c'est 60 gourdes pour un dollar. Donc la chute est vraiment vertigineuse. Quelles sont les causes ? Bon, il y a plein de facteurs, avant même cette dépréciation, nos autres économistes, je dirais qu'on s'amusait à dire que, bon, la gourde était en train de se déprécier parce qu'il n'y avait pas de production nationale, il n'y avait pas d'exportation, il n'y avait pas non tenu l'aide internationale en devises en dollars ou en euros. Donc c'est ça qui expliquait, pour nous, à un certain moment de la durée, il y avait quand même un mois de ça, la dépréciation de la gourde. Mais brusquement, on s'est rendu malheureusement compte, mais heureusement compte, qu'on n'a pas de production nationale, les fondamentaux de l'économie ne se sont pas améliorés, on a vaillé l'exportation, et on s'est rendu compte, on se trouve dans un constat, un constat que brusquement, la gourde est en train de s'apprécier alors que les fondamentaux sont toujours rouges. Les fondamentaux ne se sont pas améliorés pour autant. Donc on s'est mis à chercher, évidemment. Et la première chose qu'on a pu découvrir, c'est le marché informel. On ne savait pas le niveau de désintermédiation de la monnaie nationale par rapport à l'euro dans l'économie. Il y a un dernier chiffre qui est sorti, tourné par le gouverneur de la Banque centrale, disant que 50% des dollars qui rentrent dans l'économie passent par le surplus formel des banques commerciales. Mais il y a un 50%, un autre 50% qui passe en dehors. Donc on parle de monnaie nationale, et chaque fois on considérait seulement le secteur formel, alors que le secteur informel était là. Donc aujourd'hui, les manifestations, avant même que je vous pose ce que moi j'appelle une correction du marché, eh bien c'est le secteur informel qui est rentré très vitalement dans le débat et qui commence à manifester sa présence. Ils ont mis au-dehors, parce que je ne vais pas aller du marché de change, pas seulement à Port-au-Prince, mais on parle du marché de change en ce moment, aller au GAN, on parle du marché de change, tout ça c'est le secteur informel. Donc c'est la présence du secteur informel qui explique en partie cette chute vertigineuse du dollar américain. Mais attention, on a eu d'autres précédents. Pour moi en tant qu'économiste, la raison fondamentale qui explique la chute vertigineuse du dollar américain, c'est d'abord l'intervention de la Banque Centrale. Ce n'est pas l'intervention en ce sens d'une opération d'open market qui consiste à verser sur le marché haïtien 150 millions de dollars américains, parce qu'il a déjà versé 42. Parce que dans un passé récent, la Banque Centrale avait versé, dans son opération de marché ouvert, 60 milliards de goudes, et les banquiers ont fait exactement deux semaines pour absorber ces 60 milliards de goudes, et immédiatement après, on avait constaté que la goudes commençaient à se dépulser. On se demande qu'est-ce qui se passe. On se dit en quelque part, ce n'est pas l'injection des 42 milliards, de millions de dollars. Et finalement, on a trouvé deux éléments qui ne font pas partie des fondamentaux qui expliquent ce phénomène. Le premier, c'est la sanction, ce sont les sanctions, les amendes que la Banque Centrale a demandé aux banques de payer parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle les normes micro-guidentielles. Pour une banque commerciale, les normes micro-guidentielles, ce sont les normes sur les fonds propres. La Banque Commerciale est tenue de conserver chez lui un certain niveau de fonds propres, c'est-à-dire le fonds qui appartiennent aux actionnaires. D'un côté, de l'autre côté, la Banque Commerciale doit avoir un niveau de liquidité en goutes bien déterminé. Donc la Banque Centrale, en faisant sa supervision, s'est rendu compte qu'il y avait des banques qui ne respectaient pas ces normes financières et, pour une rare fois dans l'histoire monétaire de ce pays, la Banque Centrale s'est remis à sanctionner. Vous voyez, c'est le premier point, mais je n'ai pas fini encore. Il y a un deuxième point. La population s'est réveillée aussi. La population qui est finalement victime de la dépréciation de la goutte, cette population qui a, en principe, un niveau de revenu très faible, à chaque fois qu'il y a de la dépréciation et de son pouvoir d'achat baisse, mon cher, très clairement, la population s'est réveillée pour dire à ces banquiers qu'on ne va plus accepter de la dépréciation de la goutte. 125 août, c'est fini. Donc les gens voulaient manifester. Donc ces deux éléments, sanction de la Banque Centrale et la possibilité de manifestation devant les banques, ont fait récluer les banquiers, ils ont accepté finalement de laisser tomber le dollar, en quelque sorte. Donc, dès lors, on a constaté cette dépréciation. Mais en quelque part, le problème est beaucoup plus, je dirais, universitaire. Je dirais de préférence, au lieu de parler de ces deux éléments fondamentaux, je peux parler, et il y a des étudiants qui m'écoutent là, pendant que je parle, c'est une correction du marché. Vous savez ce que c'est qu'une correction du marché ? Je vous écoute. je vais vous dire, je vais dire à vos auditeurs, c'est pas une correction du marché. Lorsque les gens s'amusent à faire de la spéculation, et c'est de ça qu'il s'agit, les banquiers font de la spéculation. Vous savez comment les banquiers font de la spéculation ? Supposons que quelqu'un se présente à la banque demande 50 millions de dollars américains, et c'est affiché 105 goûts. Ils vous diront dans un premier temps, ils n'ont pas. Et puis après, on vous appelle, vous cessez 105 goûts, et si vous acceptez 108 goûts, on vous donne. Si vous acceptez 108 goûts, le lendemain matin, le nouveau taux, les plus 105, c'est 108. C'est ça que j'appelle la spéculation. C'est pas le jeu de l'offre la demande, c'est de la spéculation bancaire. Donc j'ai pas osé le dire au début, mais un facteur fondamental qui explique cette correction violente et brutale du marché, c'est justement la spéculation des banquiers, parce que vous savez, le banquier haïtien, au lieu de faire son job de banquier, je ne sais pas dans quel pays au monde l'a appris ce que c'est qu'un banquier, mais je me demande parfois lorsque le banquier haïtien s'adresse à un conflit à l'étranger, de quoi il parle ? Parce que le banquier haïtien ne fait pas l'intermédiation financière. Le job du banquier, ce n'est pas de faire de l'argent sur la monnaie nationale par rapport à une devise. Le job du banquier, en faisant son intermédiation financière, lorsqu'il reçoit un dépôt, il donne ça sous forme de crédit. Dans les banques du monde entier, c'est comme ça, une banque réalise son profit, sa rentabilité, sa profitabilité. Il reçoit les dépôts, il donne ça sous forme de crédit, le différentiel du taux, il donne son profit. En Haïti, il n'est pas comme ça. D'ailleurs, le banquier haïtien, l'Otid, le paire national qui est à peu près de 160 milliards de bouts, c'est peut-être libre à crédit. Il n'est pas libre à crédit à l'économie. Il préfère faire la spéculation sur l'échange. Donc, le marché, finalement, a eu une correction. Et ça, il faut comprendre les corrections du marché. Si vous allez sur le marché Boussi aux États-Unis, si vos auditeurs viennent, veulent bien comprendre ce que c'est qu'une correction du marché, à l'heure de ce qui s'est passé aux États-Unis, lors de la crise 2008-2009, une maison aux États-Unis qui valait 400 000, 40 000 dollars, on demandait 400 000. Et le marché est en train d'observer. À un certain moment de la durée, le marché va résoudre ça. Ils ramènent les 400 000 dollars, 400 000 dollars, 40 000. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui en Haïti. Il y a une correction du marché et ce n'est pas fini. Mes prévisions me donnent que ça va descendre jusqu'à 50 gouttes pour un dollar. La correction, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas par hasard sur le marché informel, c'est déjà 60 gouttes pour un dollar. Il y a même certaines boutiques, certaines places à Pétionville, ce samedi, c'est 65 gouttes pour un dollar. Donc la correction se poursuit. Donc cette appréciation de l'acte par rapport au dollar n'est pas directement liée aux fondamentaux de l'économie. C'est lié à la correction du marché, c'est lié au fait que désormais la population dit non, il ne prendra plus, il n'y aura pas de 120 gouttes pour un dollar. Ils sont prêts à manifester et ensuite, les banques ont un petit peu, ils ont été pris de panique parce qu'ils pensent que finalement, la Banque centrale décide de les sanctionner. Voilà ce qui explique aujourd'hui cette volatilité, cette correction violente du marché. Et moi personnellement, en tant qu'économie, j'attends et je le répète, 50 gouttes pour un dollar parce que mes modèles de prévision macroéconomique en prenant un ensemble de variables dont les fondamentaux, dont la spéculation, dont le marché infronnel me donne exactement aujourd'hui, 28 septembre 2020, le taux que la Banque centrale n'ose pas donner jusqu'à présent parce que ce matin, elle a 2,75 ou 55 gouttes. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas le vrai taux. Le vrai taux est 52 pour un dollar et c'est ça que j'attends de la Banque centrale. Voilà. Et la correction va continuer parce que nous ne sommes pas en croix à 52 pour un dollar. J'ai un ami dans le secteur textile, il est vraiment pénalisé parce qu'il reçoit des dollars. Malheureusement, il a reçu des dollars depuis des mois. Il a mis ces dollars à la banque. Il n'avait pas cette idée d'échanger ces dollars pour des gouttes à 120 gouttes. Il voulait échanger ces dollars pour avoir des gouttes pour payer les employés à 70 gouttes pour un dollar. Donc c'est sûr, c'est sûr, chaque fois qu'une monnaie nationale s'apprécie ou se déprécie, dans un sens ou dans un autre, il y a des gens qui sont pénalisés, il y a des gens qui sont des gagnants. Là, on ne peut rien faire pour eux. La seule chose que peut-être la Banque centrale a essayé de faire, c'est de déterminer un taux d'équilibre du marché. Mais il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Ça, c'est quoi, c'est quoi, mon dollar ? Eh bien, dollarise, c'est pas dollarisé. Vous pas, c'est quoi, vous, vous, pas très aimé, vous, pas très aimé monnaie nationale, là-bas, il y a un problème. D'accord ? Ils ont développé une sorte d'animosité face à la monnaie nationale. Ils ont conservé leur richesse en dollars, c'est très bien. Mais si aujourd'hui, la monnaie nationale s'apprécie, mais vous faudra payer le prix de votre mauvaise lecture du marché. Donc, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a des secteurs qui sont des secteurs gagnants. Les secteurs télécommunications, digitales, natcoms sont des secteurs gagnants. Il y a des secteurs perdants. Les gens qui reçoivent, les gens qui doivent exporter, perdent. Les gens qui importent, gagnent. Les gens qui exportent, perdent. Voilà. C'est simple que ça. Dans toute économie, c'est comme ça. Il n'y a pas à me plaindre sur les gens qui gagnent. Il n'y a pas à me plaindre ou me compreindre sur les gens qui perdent. Ce que je fais seulement en tant que boxe centrale, je donne le taux d'équilibre du marché. J'ai entendu les gens de la société en certaine nationale dire qu'ils vont peut-être laisser le pays. Eh bien, qu'importe. Qu'importe si oui. Surtout, les emplois créés dans le secteur textile. Moi, en tant qu'économie, j'appelle ça un emploi préféré. – Je vous ai très bien suivi, M. Labossière. Donc, en résumé, vous nous dites qu'avec la situation actuelle, ceux qui font de l'importation vont sortir gagnants. Ceux qui font de l'export vont sortir perdants dans cette situation. Et quand on sera à 50 gourdes, la situation sera encore plus nettement démarquée. Mais je reprends ma question de tout à l'heure en un mot. Globalement, est-ce que cette chute du dollar par rapport à la gourde, en imaginant même que ça va aller jusqu'à 50 gourdes pour un dollar, est-ce que globalement, c'est bon pour l'économie nationale ? – Non, je ne peux pas aborder la question dans cette perspective. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Non. Je veux bien préciser au préalable, il y a des secteurs qui vont être pénalisés, il y a des secteurs qui vont être gagnants, il y aura des perdants. Donc, il faudra – Mais globalement, – Globalement, oui, c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi je dis oui, c'est une bonne chose ? Parce que la majorité silencieuse de ce pays est en train de souffrir depuis des années. vous savez en Haïti, c'est sur les 11 millions d'Haïtiens, il y a 5 à 6 millions qui vivent dans une situation de pauvreté, d'extrême pauvreté. – Oui, on le sait. – Au nom de cette pauvreté, au nom des gens qui vivent dans la misère dans ce pays, je pense que 25 gouttes pour un dollar aurait été quelque chose d'extraordinaire. voilà ma réponse. – Bon, eh bien, je pense que nous allons conclure sur cette, je ne sais pas s'il faut dire prévision ou prédiction. En tous les cas, votre démonstration… – Je n'ai pas fait des prédictions, non, je l'ai fait des prévisions. – Bon, très bien. – Il y a une nuance de taille entre prédiction et prévision. – C'est pour ça – Les prévisions sortent de modèles. – C'est pour ça que je vous ai donné le choix. – On suppose la prédiction. Lorsqu'on fait de la prévision, on a des éléments scientifiques, on a un modèle à partir duquel on détermine le taux. – Très bien. – Donc, c'est sûr que je vais sortir. Ce n'est pas une prédiction, c'est une prévision macroéconomique. D'ailleurs, c'est sorti dans un modèle macroéconomique de prévision avec le logiciel E-Views, j'ai pu déterminer ces résultats. Voilà. – Parfait. – Merci infiniment de nous avoir accordé un moment de votre temps. Toutes nos excuses à vos étudiants qui ont eu la gentillesse de vous laisser à cette interview. Et puis, merci et bonne fin de journée. – Ok, merci. Merci à vous. Et au nom des étudiants, je vous dis merci. – Merci. – Le président du directoire de la Fondation Géclairé, Samuel Maddis, a dénoncé un raisonnement par l'absurde de la part des partisans du président Jovenel Moïse qui tente de justifier à tout prix la création du Conseil électoral provisoire. Il prône un consensus politique entre les forces politiques, sociales et religieuses du pays qui seul permettra de dépasser la crise et de former un CEP possédant la légitimité suffisante pour organiser les élections. Jovenel Moïse qui a dit ça, il va y avoir l'article 1999 dans Wendel. L'article 1999 Wendel, ça le dit. Il dit en attendant la mise en place du Conseil électoral permanent. Le Conseil national de gouvernement est autorisé à monter un CEP provisoire. Donc, seule autorité qui te gêne doit en Haïti monter un Conseil électoral provisoire, le Conseil national de gouvernement. Non, mais l'ip... Attendez, l'ipadie présidente là, non? Il dit le Conseil national de gouvernement. ça veut dire quoi? Une fois que le Conseil national de gouvernement remet pouvoir en 1888, cet article est épuisé. Cet article n'existe plus. Cet article est épuisé. Donc, or, la Constitution, dans l'article 150, il dit que le président de la République n'a pas plus de pouvoir que ceux qui lui confèrent la Constitution. Autrement dit, chaque fois le président prend une décision, foldé dit qui a-t-il dans la Constitution qu'autorise le fait? La Constitution n'a pas le mandat, n'a pas le mission. Il dit il nomme les ambassadeurs, il nomme les conseils généraux, il nomme les conseils d'administration, il déclare la guerre, il déclare l'accord d'administration, etc. Il dit mais mandat, mais mission, président. Et puis, à la fin du chapitre, il dit le président n'a pas d'autre pouvoir que ceux que lui confèrent la Constitution. Jovenel Moïse par Conseil national de gouvernement. Article adressé au Conseil national de gouvernement. Lors de la situation de crise, vous êtes en situation de crise. Côté au pagu, provision légale pour faire ça ou d'où est fait pour passer en impasse, pour débloquer. C'est ça en situation de crise. Vous êtes bloqués. Seuls gens pour sortir dans un pass c'est appliquer le droit de la crise. Vous recherchez un consensus politique pour dépasser l'impasse. pour que les acteurs impliqués dans le processus, les météos d'accord ne passent un pass à tel gens. Il y a un monde qui dit à peu près ça m'a dit là. C'est le président du PHTKU. Il dit le président qu'on n'a pas pas de droit. Il faut un Conseil électoral pour contre. nous sommes dans une situation de crise où le président de la République n'a pas une attribution pour former le Conseil électoral. Il n'a pas un pouvoir pour ça. Il n'a pas aucun article dans la Constitution qui ne passera le droit. qui ne passera ça. Ceux qui ne passera pour le soutien sont un consensus politique qui ne passera d'accord qui représente le droit de la crise. C'est-à-dire le droit que nous nous mettons d'accord pour le soutien de cette difficulté et que nous nous mettons un consensus des forces politiques, des forces sociales, des forces religieuses qui disent nous mettons d'accord pour le soutien de la République de cette façon. Un mois après l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, le barreau de Port-au-Prince annonce qu'il a pris acte de l'état d'avancement de l'enquête. Le Conseil de l'Ordre reste cependant mobilisé en vue de la poursuite du dossier. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi 28 septembre, le Conseil de l'Ordre par la voix entre autres de la bâtonnière A.I. Maître Suzy Le Gros a indiqué que le bâtonnat va rester vigilant. Parallèlement, le Conseil annonce une nouvelle marche pour le 5 octobre. Immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux, la marche aura lieu le 5 octobre, le point de déport et la cour de cassation parce qu'en principe c'est à la cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. nous sortons de la cour de cassation pour arriver au cabinet de M. Montférié d'Orval. Parallèlement également, le Conseil abrève d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montférié d'Orval à la population haïtienne et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. tout autant Montférié d'Orval pas jouen jujman, Montférié d'Orval pas palèze. Nous gènes ou awe la, il vinra les otay nous tout parce qu'il ni koné que c'est pour nous faire sa nous koné et le koné nous capable c'est pour nous faire jouen jujtis. Donc nous mèm, la Conseil nous prenons engagement et avokat nous connaît que nous prenons engagement pour nous faire que justice soit rendu à mettre Montférié d'Orval. Nous gènes même so grand, justice pour batonye, Montférié d'Orval. Et nous pap jamb suspende mobilisé. C'est mobilisé, 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 mobilisé net alkole. Donc vous n'étiez dire déjà, mobilisé net alkole jusqu'à ce que nous chitins dans le petit tribunal sa, nous mèm tout avokat ou chitins à toj ou sou yo, nous mèm moun yon n'en ban akuse et puis nous mèm juridiksyon de jujman. Là, la prenne décision. Et si décision, nous pas satisfait de li, na fèr pouvoit, n'a fait tout qualité bagaille. Et ça, nous m'ébrouillons avec nous et puis nous m'ébrouillons encore une fois une collaboration pour nous ne pas pas j'oubliez que mon frère d'Orval s'est assassiné pendant la entrée à la Kaili le 28 août 2020. Célébration dimanche dernier de la journée mondiale du tourisme autour du thème tourisme et développement rural. À cette occasion, la ministre Myriam Jean a déploré les impacts de l'insécurité récurrente dans le pays sur le développement du secteur touristique. La ministre en a profité pour demander à tous les acteurs de toutes les sphères d'activité de mettre la main à la pâte pour redynamiser le tourisme haïtien. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes et Guiterie Choisy. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme le dimanche 27 septembre dernier, le moment était opportun pour des représentants du ministère de l'Environnement, de la primature, mais également pour des économistes de statuer sur les difficultés auxquelles fait face le secteur touristique et de faire des projections sur l'avenir. Et la ministre du tourisme Myriam Jean tenait à spécifier la fragilité du secteur en faisant montre d'une grande vision sur le futur. Tourisme et développement rural sont thèmes qui rappelaient qu'Anessa est particulièrement dans l'avenir pour nous retourner vers les communautés rurales parce que c'est eux-mêmes qui sont plus faibles et qui sont plus fragiles surtout face à la pandémie. C'est eux-mêmes qui ont moins d'infrastructures et les touristes qui ont aidé à développer une zone rurale. En général, les touristes peuvent empiler l'emploi pour jeunes et pour filles. Nous venons à une zone qui a un patrimoine tout en mettant l'accent sur le patrimoine. A côté de la pandémie de COVID-19 qui fait rage à travers le monde avec de sérieux impacts sur Haïti, notamment le secteur touristique haïtien connaît d'autres épines dans sa chair, empêchant son développement réel, nous dit la ministre du Tourisme. L'insécurité recurrente que nous vivons est une fragilité structure. Ce sont des frets à touristes. Nous avons qui nous vivons et nous avons posé une question de ce qu'il y a de ma sécurité. Donc, nous avons qui nous vivons à touristes. Il faut que les touristes sont venus, il faut que les sentent bien, il faut que les sentent la sécurité, il faut que les sentent que si le malade nous avons pris en charge. Si il y a un problème de sécurité nous avons pris en charge. Il y a une police qui est tout près. Mais elle croit que les membres de tous les secteurs doivent porter la main à la patte pour rendre effectif le développement touristique en Haïti qui est tributaire de beaucoup d'autres embranchements de la vie nationale. Les touristes ne sont pas impliqués aux communautés, aux autorités locales, aux mairies, les systèmes sont bien charpés. Il y a toutes les structures qui sont responsables et chaque est responsable. Il faut que il y a les DGI, les ministères du commerce, le ministère de l'environnement, le ministère de la santé publique, tout inclus et nous-mêmes dans tous les axes que nous identifions pour notre travail sous le plan de relance post-COVID. Nous impliquions toutes les structures. en tout cas, en tout cas, selon la ministre du tourisme, cette journée n'a pas été un moment de célébration pour les membres du secteur en Haïti, non seulement à cause du contexte mondial, mais encore à cause du contexte sociopolitique national. Myriam Jean croit que la journée mondiale du tourisme doit être une occasion de réfléchir profondément sur les moyens d'améliorer l'offre des services en milieu rural au bénéfice du développement du tourisme, mettant en phase sur les populations locales, accessibles à tous, protecteurs du patrimoine et des valeurs communautaires. Mais pour y parvenir, il faudra agir avec plus d'intelligence lors de nos revendications sociopolitiques pour éviter de scier l'arbre sur lequel l'économie d'Haïti pourrait se prospérer, comme c'en est le cas pour beaucoup d'autres pays de la Caraïbe. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada